Coucou les amis mais regardez ce que nous avons reçu plein de cartons alors ici nous avons les tasses les tasses sorcières bien emballées alors je vous fais ça une main c'est pas facile ensuite nous avons ici le super joli tote bag le tote bag est beaucoup beaucoup plus épais que ce que je pensais donc il est vraiment de super qualité voilà super vraiment vraiment top là on a le pochon et la nappe de tirage est ce que je vous ai pas dit est ce que je vous ai pas montré encore c'est dans ces colis là je voulais vraiment faire un petit plus en fait pour pour vos commandes et j'ai reçu les pochettes noires dans lesquelles en fait je glisserai vos jeux lors des commandes voilà tu es magique donc voilà vous recevrez une petite pochette à chaque fois que vous achèterez un jeu dans lequel justement il y aura votre votre ou vos jeux glissé à l'intérieur voilà voilà c'est le petit bonus wild et maintenant il faut que j'orange tout ça donc on 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 Voilà, je crois qu'il va falloir que je trouve une meilleure façon de ranger les pochons. Peut-être des caisses qui vont s'empiler les unes comme ça que j'ai fabriqué avec du carton pour que ça rentre bien dans le meuble, surtout pour pas qu'il y ait de pertes parce qu'il est quand même hyper pratique ce petit meuble. Vous voyez il est juste à côté de l'endroit où je prépare justement vos commandes, j'ai plus qu'à attraper. Donc du coup ici j'ai mis les pochons noirs dans lesquels je vous mettrai les jeux. Je vais d'abord terminer en fait d'utiliser les jeux que j'avais pré-emballés comme ceci. Donc après je ferai plus de pré-emballage comme ça, ça servira pas forcément à grand chose puisque du coup ils seront bien emballés dans les jolis pochons. Voilà, bon ce sont des grands pochons, ça remplacera pas la taille d'un pochon de jeu, c'est quand même pas non plus la même chose. Ça fait des jolis pompons. Voilà, non du coup il faut que je trouve une meilleure façon là d'organiser cette place là. Donc voilà, là j'ai les cartons pour renforcer en fait dans les lettres. Vous avez les tannis ici, les reflets de lune. Ici vous avez les minis, donc il y en a que j'ai déjà un petit peu cartonnés pour vous les envoyer. Les sweet ladies, moi je suis pas super fan d'avoir mis ça là, donc je l'ai mis là où j'avais de la place. Lily white, Lily black d'un côté et voilà. Là vous avez les journaux de tirage. D'ailleurs il ne me reste plus que ceux-là, en violet, c'est vraiment celui que vous avez préféré. Violet et bleu et en violet il ne me reste plus que cette colonne là, des bleus il m'en reste encore dans le garage. J'en ai les noirs, les marrons, j'ai mis les tasses en dessous. J'ai mis les tote bags ici à côté des minis, mais les minis je les changerai de place. Là c'est les petits documents en fait que je vous envoie à chaque fois avec, je les découpe avant. Il y a toute une partie comme ça découpe parce que je n'arrivais pas à trouver le bon format pour les fabriquer directement. Donc j'ai été obligée de prendre un format carte postale et de vous les découper en fait à chaque fois pour, déjà pour avoir des petites cartes qui rentrent avec les jeux. Sinon ce serait un petit peu compliqué. Hop là. Les cartes numérotées et signées des jeux. Vous avez de ce côté les oracles des reflets qui ne sont pas encore emballés. Les tanis qui ne sont pas encore emballés non plus. Les sweet ladies. Ici j'ai mis toutes les cartes, j'ai trouvé ce petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est cette petite chose à Ikea que j'ai trouvé vraiment bien sympathique. Du coup je vous ai mis les pins dedans, mais elles arrivent dans une petite pochette les pins, je ne vous les envoie pas juste comme ça. Mais là il y a ma réserve de pins. Ici il y a les cartes postales, donc celles de Noël et celles aussi qui sont tirées du jeu de l'oracle des reflets, donc celles des saisons. Je crois que je ne vous l'ai pas montré. J'ai reçu aussi les super jolis marque-pages, donc je les ai tous mis là, du tarot renard. Ils sont hyper beaux, j'adore. J'ai fait un côté brillant pour bien faire ressortir, vous voyez, les illustrations aussi, puis que ce soit très agréable aussi au toucher. Donc voilà, il y a celui-ci, cette illustration là que j'ai faite, que j'adore, avec la maman renard, la reine de coupe. Il y a celui-ci, keep calm and find your balance. Donc reste calme et trouve ton équilibre. Mon chouchou. Je crois que ça, ça restera une de mes cartes chouchous, celle-là. Un temps pour toi. Voilà, donc ça c'est l'illustration aussi qui est sur le tote bag. Et que tes rêves soient doux et magiques. Voilà, voilà. Voilà pour les petites nouveautés. Donc ça, vous les retrouvez sur le site, bien sûr. Donc vous avez la référence en dessous en barre d'infos. Maintenant, il ne nous manque plus que le tarot renard, l'oracle sweet ladies pour pouvoir compléter vos commandes et vous envoyer tout ça. J'ai acheté des petits cartons aussi. Voilà, des petits cartons ici pour mettre deux jeux quand il y en a besoin. Ceux-là, ce sont les grands cartons en haut où je peux mettre beaucoup plus de jeux. Ça, c'est ma pile de petits cartons pour juste mettre un seul jeu, un seul et unique jeu à l'intérieur. Voilà, et en haut j'ai des réserves, des réserves de gros cartons. Tout va bien. Ah oui, et ici j'ai les posters aussi. Alors ça, on m'a demandé si j'avais plusieurs posters du 10 de coupe. Pour l'instant déjà, je vais envoyer ceux-là et puis ensuite je verrai ce qu'il me reste. Parce que les posters, c'était vraiment, je vous l'avais expliqué dans une dernière vidéo, en fait, c'était assez compliqué de mettre le jeu, de trouver une boîte pour mettre le jeu, de trouver un carton d'emballage en fait, pour vous envoyer le jeu et les posters sans que le jeu vienne se cogner contre le poster et l'abîme. Voilà, là c'était un peu, c'était un peu complexe. Je suis hyper, hyper fan du tote bag. Voilà, voilà. Voici une petite illustration que je suis en train de faire en ce moment. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dévoilé un nouveau projet sur lequel je travaille. Qui est un tarot. Un tarot sur le thème des petits fantômes. Mais j'ai voulu quelque chose de léger, de frais, des fantômes, des fantômes mignons. Voilà. Donc c'est un jeu qui s'appellera le boutarot. Alors j'ai aucune idée de quand il va sortir, de comment il va sortir. Mais j'ai quand même pas mal avancé, avant de vous en parler, j'ai quand même pas mal avancé dans le projet puisque j'ai fait toutes les arcanes majeures que je vous dévoile au fur et à mesure sur Instagram. Et là je suis partie pour les mineurs. Je vais travailler en fait, chaque mineur, je vais prendre en fait tous les as, tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Voilà, j'aime bien travailler comme ça. Voilà, donc là vous avez le deux, deux bâtons. Les bâtons ont été remplacés par les os que vous voyez sur le côté, les deux os. Voilà. Les coupes seront sans doute les chaudrons. Les épées restent les épées. Et les deniers sont des vieux, des vieux deniers. Donc voilà, là je suis en train d'ancrer mon petit fantôme, mon petit deux de bâton. Toujours à l'aquarelle, j'avais vraiment envie de continuer dans cet esprit aquarelle que j'aime beaucoup. Je pense qu'après j'utiliserai une autre technique pour d'autres jeux. Là je mets, donc là j'ai fait la boule de cristal et là j'ombre un petit peu le fantôme. Puisque dans la boule de cristal, vous voyez, j'ai fait le globe, le globe terrestre que l'on retrouve traditionnellement dans le deux. De bâton et j'ai rajouté une petite flamme. Et en fait c'est cette petite flamme que je viens, où je viens faire la lumière en fait sur le fantôme. Voilà. D'où les parties un petit peu plus jaunes. Et après avoir passé une première couche de peinture, vous voyez là je suis en train de mettre les ombres. Puis le décor. Alors certains mettent le décor avant. Moi ça dépend des fois. Des fois je travaille sur des détails et ensuite je fais les grosses parties. En fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de prérequis dans ce domaine là. On fait un peu comme on le sent. Bon il y a des choses des fois qui sont plus faciles quand même à faire. Et bien sûr on termine toujours par le blanc. Une touche de blanc. Et cette fois-ci j'ai décidé aussi d'ancrer les dessins. C'est à dire que je fais des contours pour bien faire ressortir les dessins. Donc des contours noirs avec un stylo. Un feutre très fin. Ou alors comment ça s'appelle ? Un stylo pygma micron. Voilà les pygma micron ça permet justement de ne pas faire baver l'encre noire. Si on passe un petit peu d'eau par dessus. Donc voilà mon petit deux de bâton. J'espère que cette illustration vous plaira. Et le projet aussi. Sous-titrage ST' 501